A mon tour de remercier. D'abord, je pense quelque chose, c'est qu'il y a des jours qui comptent dans une vie et celui-là en est un. Grâce à la présence de tous, il y a un avant, il y a un après-saint-amour. Pour les remerciements, je vais essayer de ne pas être oublié. A tout Seigneur, tout honneur. Merci de cet accueil très chaleureux, chaleureux à tout point de vue. En début de semaine, c'était très 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 chaleureux. Et donc à toute l'équipe. Alors, dixième est, Rio, adjoint, chargé, des armes et des patrimoines. Merci. Il faut Béatrice. Je me demande si c'est elle qui a fait l'expo, si c'est moi, parce que elle m'a poussé quand je n'avançais pas. Elle nous a tirés quand ça n'est pas assez vite. On est arrivés sur la ligne d'arrivée, je pense, et elle y est pour énormément. Et puis donc, son équipe, bien sûr, je crois que j'ai eu l'heure tout à l'heure, le travail de graphiste qui a été fait. Alors, après, pas après du tout, Dominique Simuziak, qui a, au-delà de l'exposition de Saint-Amand, parce que je suis persuadé que c'est une étape, mais ça nous a donné, je pense que tu en parleras tout à l'heure, l'occasion de dialoguer, d'avancer. Et un artiste, s'il reste dans son coin, dans son tour d'Ivoire, je pense, il n'avance pas. Et Dominique Simuziak est quelqu'un, d'abord, qui a fait le musée Matisse, qui a tôt qu'en Brésil, un magnifique musée. Voilà, ça aide l'artiste d'être compris, d'être entendu. Je voudrais ne pas oublier Jean-Claude Lottier. Oui, il a dit, tu as dit ? Jean-Claude Lottier, c'est en lequel je ne serai pas ici, il y a trois ans, et qui a fait nous rencontrer. Il a fait nous rencontrer, qui est un confrère, un ami, et qui a imaginé que je ne serai ici. Et il ne s'est pas trompé. Et donc, alors, mon sous-assurance, pour qui j'ai fait, en 2005, ce ferreur, cette grande composition sur un matériel transparent, et qui, donc, ça se passait avant d'autres pour l'inauguration de leurs immeubles. Et dès que l'idée de l'exposition, d'abord, nous sommes venus, repérer les lieux, reconnaître, et j'ai tout de suite pensé qu'il fallait, et ça n'a pas été très facile, de faire venir cette pièce-là, mais j'ai tout de suite pensé qu'elle était indispensable, donc je tiens à remercier Gilles Dupin, Cécile Martineau, mon sous-assurance, qui a donné un très sérieux coup de main. J'espère que je n'ai pas sauté ligne. Claude Doguet, qui est en train de vous filmer, donc, pour la scénographie. Jean-Luc Ditsch, qui est là, architecte, sans qui, sans lesquels, il n'y aurait pas certaines dispositions. Non, c'est tout ce mis, ma peine, apportez des idées. La prochaine fois, j'aurai une équipe de dix personnes, pas de quatre. Voilà, un sourd, ah oui, les prêteurs, donc, il y a des femmes, qui est toutes là, je ne sais pas, docteur Bernard, qui j'oublie, monsieur Alain Zimermal, Claude Doguet, je l'ai dit, je l'ai dit, il faudrait que tout est dit, eh, Clotilde Pasquier, on aurait pu appeler ça. Oui, oui, oui. Alors, on aurait pu appeler ça, l'exposition des Pasquets, ou de Clotilde et Noël, mais il y a une belle tapisserie de Clotilde, bah, des fois, on joue à 80, comme les musiciens. D'autres fois, c'est chacun, notamment les illustrations de livres, certains bijoux, certains objets, donc, là, vous allez entrer en matière, en fait, je veux dire, en bas, il y a beaucoup, beaucoup de choses, et puis, comme on dit, à la bibliothèque et au musée, il ne faut pas passer en courant, il faut regarder. Donc, et j'invite aussi collectionneur, donc, des facultés, monsieur Alain Fron, Jean Boupillard, je n'arrive pas à me... Zimmermann, si je crois, j'ai à peu près tout le monde. Et puis, surtout, c'est chaleureux, la présence de mes enfants, qui sont là, si vous voulez, en fonction, et les petits enfants, qui, quelquefois, m'aident à travailler, même si, physiquement, ils ne font qu'une douche sur... Moi, je crois qu'il n'y a pas d'âge pour commencer, la petite Claire, qui a 7 mois... Je voulais dédier cette exposition à mes petites filles, qui sont récemment venues, Alina... qui, je crois que Thierry a tout expliqué, sauf l'idée de la performance... Ah, la performance, c'est vous qui allez travailler, parce que vous allez me regarder, m'agiter... Moi, moi, ça m'amuse. Donc, j'espère que ça va vous intéresser. Je ne vais pas la faire très longue. Donc, on ait le temps de visiter... Après, on vit l'exposition après ? Oui. Oui, on ait le temps de voir l'exposition. J'espère commenter à le voir. Ça sera, je pense, intéressant. Et... Je voulais juste compléter sur les éthiques. En art, il faut... Il ne faut pas que de la peinture. Ça, il y aura toujours. Mais il faut de l'inspiration, pas beaucoup. 5%, peut-être 10%. Beaucoup d'expiration. Et il faut, je crois, surtout beaucoup d'amour. Applaudissements